En guise d'introduction, je voudrais lire une parole de Dieu tiré de Romain, chapitre 4, du verset 1. Romain, chapitre 4, du verset 1. Que dirons-nous donc de notre ancêtre Abraham? Qu'a-t-il obtenu selon la chair? En effet, si Abraham a été justifié sur la base des œuvres, il a certainement des raisons de se glorifier, mais pas devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour justice. Si donc quelqu'un fait des œuvres, ce n'est pas par grâce qu'il reçoit le salaire, mais comme des choses dues. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même que David prononce la béatitude sur l'homme à qui Dieu impute la justice, sans tenir compte des œuvres. Bienheureux, bienheureux, ceux dont les transgressions de la loi ont été pardonnés et dont les péchés ont été couverts. Bienheureux, l'homme à qui le Seigneur n'impute pas de péchés. Levons-nous pour prier ensemble. Levons-nous et prions ensemble. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour la grâce qui nous est faite d'être réunis ici aujourd'hui. C'est tout à fait consciemment que nous plaçons cette réunion sous la couverture du sang de l'agneau. Que nous demandons que la victoire de Golgotha soit manifestée selon, donc dans l'esprit, l'âme et le corps. Sauve ceux qui sont perdus, guéris les malades, libère ceux qui sont accablés. Seigneur, puisses-tu toi-même, pendant la proclamation de ta parole, produire les faits et confirmer ce pourquoi tu envoies ta parole. Élève ta droite sur nous et donne-nous ta victoire et ta paix. Reprends tout sens et toute pensée sous l'obéissance de ta volonté. Enseigne-nous tes voies et conduis-nous par tes voies, oui, à la louange et à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Nous nous assayons. Au cours de ce service divin, je vais essayer de rester silencieux. Ce n'est pas toujours facile quand on est saisi et profondément touché intérieurement, mais j'espère que vous le comprendrez tous. Pardonnez-moi si j'ai parfois été un peu bruyant dans le passé. Mais on pourrait prendre une trompette et crier le message divin dans le monde comme avec le son de trompette le plus puissant. Aujourd'hui, nous voulons faire une étude biblique sur Abraham et sa vie sur la signification de ce grand homme de Dieu et prophète dans l'histoire du salut. Je vous dis que c'est exactement aujourd'hui, il y a une semaine, que j'ai traduit une prédication de Frère Branham et dans la phrase d'introduction de la prière, il exprime la pensée et dit, « Seigneur, tout comme Abraham a attendu le fils promis, nous aussi nous attendons le fils promis qui doit venir ou qui doit sortir. » Et c'est à ce moment-là que la pensée m'a frappé, lit l'histoire d'Abraham. Et nous arrivons aujourd'hui à un point qui ne sera pas seulement important pour nous qui sommes présents ici. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous, en particulier à ceux qui sont peut-être ici pour la première fois. Il sera important non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui percevront ce raisonnement par la grâce de Dieu. Je crois que dans l'Ancien Testament, l'histoire du salut dans le Nouveau Testament a été anticipée, symbolisée. Mais alors, montrez en image et je vous le demande, de quoi le Seigneur Jésus, de quoi les apôtres ont-ils annoncé l'évangile? De quoi, à l'époque, rien n'était encore écrit dans le Nouveau Testament, pas même une ligne, une phrase. Ce n'est qu'après que le Seigneur Jésus a été crucifié, en ce même ligne, ressuscité et est monté au ciel. C'est après l'effusion du Saint-Esprit. Et cela va jusqu'aux années où Paul a fait les différents voyages à travers les pays et les églises et où Jean a reçu la révélation prophétique sur l'île de Pasmus en l'an 95, mais alors 95. Et le canon du Nouveau Testament, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'a été réuni dans sa composition et sa version globale que lors du concile de Nicée en 325. Jusqu'à cette date, les écrits du Nouveau Testament n'avaient fait que circuler principalement dans les églises d'Asie mineure, qui fait maintenant partie de la Turquie. Mais comme j'en parlerai dans la prochaine lettre circulaire, je ne veux pas y faire référence cet après-midi. Nous voulons apprendre quelque chose de la vie d'Abraham, qui avait une promesse particulière et cela, je suis un homme qui n'aime pas révéler les secrets, mais quand il s'agit de mystères divins, c'est tout à fait différent, alors on peut les dire assez vite. Alors, je ne supporte pas d'attendre qu'il soit dit. Je veux cette parole. On pourrait lire Romains chapitre 4 en entier. On pourrait lire Galates 4 en entier. On pourrait revenir à l'Ancien Testament. Mais laissez-moi lire très rapidement Romains 4 à partir du verset 13. Romains 4 du verset 13. Car la promesse qu'Abraham ou sa postérité a reçue d'être l'héritier du monde ne lui a pas été faite par la loi, mais par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine ou alors sans valeur et la promesse est aniantie. Vous pouvez vous-même continuer à lire quand est-ce que vous voulez et continuer à lire le reste. Maintenant, Galates 4, à partir du verset 21. « Dites-moi donc, vous qui aimez à être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la servante et un de la femme libre. » Je voudrais m'arrêter un instant et vous dire qu'Abraham n'avait pas seulement deux fils, mais qu'Abraham avait beaucoup de fils. Je voudrais vous le lire dans les chroniques de la généalogie des Saintes Écritures, afin que vous sachiez exactement à quoi nous allons aboutir cet après-midi. Je pense que Dieu l'a mis sur mon cœur pour montrer dans quelle situation nous nous trouvons maintenant. C'est très important. Nous pouvons en effet prêcher sur le passé et sur l'avenir. Et si nous n'évaluons pas correctement le présent, nous ne pourrons pas faire face au passé, ni à l'avenir mentionné. Ici, dans les chroniques, je dois le lire juste pour que vous sachiez qu'il s'agit de ces deux fils en particulier. Et c'est pourquoi ils sont adressés, ces choses sont adressées à eux ici. Il s'agit de ces deux fils en particulier et c'est pourquoi on s'adresse à eux. Ici, dans un chronique au premier chapitre, au verset 32, nous lisons. Un chronique 1, verset 32. Je lis cette parole seulement pour revenir maintenant à Galate 4. Ici, l'apôtre d'Angalate a montré par le Saint-Esprit. Donc, il a seulement parlé de deux fils. Pourquoi pas parler de tous les autres? Parce que les autres n'avaient aucun rapport avec le développement prophétique de l'histoire du salut du Nouveau Testament. Mais ces deux fils, Ismaël et Isaac, avaient une signification pour l'histoire du salut de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi il affirme ici avec audace et conformément à la vérité, comme nous l'avons lu, qu'Abraham avait deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais que celui de la servante n'était que son fils engendré par la chair. Celui de la femme libre, lui, était né en vertu de la promesse. Abraham engendra les deux fils. Il engendra Ismaël et aussi Isaac. Mais il engendra Ismaël parce que sa femme le lui avait dit. Et il engendra Isaac parce que Dieu le lui avait dit. Et nous entrons maintenant dans un sujet qui doit nous faire prendre conscience de ce que frère Branham a dit. Oui, je ne sais pas dans quelle prédication, dans quel serment, mais je ne le sais d'abord pas une fois, mais plusieurs fois. Frère Branham a dit que de chaque réveil naissent des jumeaux. Ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. que chaque fois que Dieu fait quelque chose de spécial et donne un réveil, ces deux lignées ressortent. En sorte, la première chose qui est née est Ismaël. Et c'est Israël qui est née comme premier. Et ce fut une grande déception. Car il est écrit, je veux vous le lire, qu'il sera comme un âne sauvage. C'est écrit littéralement, sinon je n'aurais même pas envie de mettre ce mot dans ma bouche. Genèse chapitre 16, verset 12. Il sera un homme comme un âne sauvage. Sa main contre tous et la main de tous contre lui. Et il sera rebelle à tout. Et il sera rebelle à tous ses frères. Il sera rebelle à tous ses frères. Alors, si vous lisez l'histoire d'Abraham, vous pouvez constater, et c'est ici au verset 3, qu'il était déjà dans ce pays depuis 10 ans. Il avait donc 75 ans, donc 75 ans, lorsqu'il s'y est installé. Et vous pouvez lire au verset 16. Il est dit, ici, Genèse 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans, lorsque Aga lui donna naissance d'Ismaël. Nous reviendrons tout à l'heure sur Galâtre 4. Et vous verrez que Paul y explique que ces deux femmes avaient une signification. L'une, la montagne de Sinaï, la loi, l'autre, la libre, la grâce. Nous y reviendrons plus tard. Mais ici, puisque nous en sommes, ici à Genèse 16, Lisons ce qui s'est passé ici. Peut-être à partir du verset 1. Genèse 16, verset 1. Sarahï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Aga. Alors Sarahï dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a refusé la bénédiction des enfants. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Quand Abraham accepta la proposition de sa femme, Sarahï, femme d'Abraham, prit Aga, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à son mari Abraham. Or, Abraham habitait à l'époque depuis dix ans au pays de Cana. Abraham allait ensuite chez Aga et elle devint enceinte. Mais quand elle s'aperçut qu'elle allait être mère, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Sarahï dit à Abraham, « L'affront qui m'est fait est de ta faute. Moi-même, je t'ai donné ma servante de corps dans les bras. » En fait, un paradoxe. C'est paradoxal. Elle dit, « Abraham, cet affront est de ta faute. » Mais ensuite, elle dit, « C'est pourtant moi qui te l'aide mise dans les mains. » Voici un mystère dont nous allons entendre parler maintenant par la grâce de Dieu. C'est une certaine mi-temps. Et dans une mi-temps, il faut se réorienter. Il faut prendre une décision et savoir comment aller de l'avant. Si nous allons à Genèse 15, c'est là que l'Éternel Dieu a fait les promesses. Ou la promesse, tout d'abord, c'est écrit dans Genèse 15, verset 1. « Après cela, la parole de l'Éternel vint à Abraham en une vision. » La parole de l'Éternel vint à Abraham en une vision. « Ne crains pas, Abraham, car je suis ton bouclier. » « Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Ah, Éternel, mon Dieu, que pourrais-tu me donner ? » « Je pars en effet sans enfant, et le propriétaire de mes biens sera Eliezer de Damas. » Puis Abraham poursuivit, « Ah, tu ne m'as pas donné d'enfant. » « C'est pourquoi l'un des serviteurs de ma maison sera mon héritier. » « Mais la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. » « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, un fils corporel qui héritera de toi. » Il le fit sortir ensuite à l'air libre et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Puis il poursuivit, « Telle sera ta descendance. » Abraham crut, là Abraham crut l'Éternel, et l'Éternel le lui compta comme justice. Nous arrivons maintenant à un point très important. Abraham qui a entendu la promesse de la bouche de l'Éternel, « Dieu, je te donnerai un fils. » Et qui l'a cru de tout son cœur, et qui était le prophète de Dieu à cette époque, a reçu ce message prophétique. « Il n'a cependant pas attendu que les temps soient accomplis, mais, et si nous voulons déjà anticiper, la notion de femme dans l'Ancien Testament se prolonge dans le Nouveau Testament et a une signification symbolique pour l'Église. » Nous voyons qu'Abraham, avec la parole révélée de Dieu, a d'abord engendré un fils selon la chair, qui était tout simplement sauvage, dont on ne pouvait rien faire, avec qui on ne pouvait rien faire, et qui n'avait pas de part d'héritage à prendre. Vous diriez, « Oui, mon Dieu, c'est un tel homme de Dieu à qui le Seigneur a parlé, que cela est arrivé. » Et puis, dans le Nouveau Testament, le Seigneur rend encore témoignage par l'Esprit et la bouche de Paul qu'Abraham a cru Dieu et que cela, lui, a été imputé à justice. À justice. J'insiste. Il s'agit d'une signification liée à l'histoire du salut. Ce n'est pas un Abraham, ce n'est pas Abraham qui a échoué. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas tenu sa promesse, mais l'Éternel Dieu. Et c'est ce que je vais vous lire dans Galate 4. Avant, il avait déjà en tête ce que nous voyons en fait à l'époque avec Jérusalem et maintenant avec l'Église. C'est ce qu'il voulait révéler. Galate 4, nous lisons ici le verset 23. Cependant, celui de la servante n'était que son fils engendré selon la chair, mais celui-ci de la femme libre lui était né en vertu de la promesse. C'est au figuré car ceci représente deux alliances. L'une du mont Sinaï qui enfante pour la servitude, c'est Agar. Le mot Agar signifie en effet la montagne du Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem d'aujourd'hui car, s'il vous plaît, faites attention, il n'est pas écrit correspond à l'Israël d'aujourd'hui, mais à la Jérusalem d'aujourd'hui, pas à l'Israël, mais à la Jérusalem d'aujourd'hui car celle-ci est en servitude avec ses enfants. La Jérusalem d'en haut, au contraire, est une libre et celle-ci est notre mère car il est écrit « Réjouis-toi, toi qui n'as pas d'enfant, qui ne seras pas mère. Réjouis-toi et exulte, toi qui n'as pas à souffrir des douleurs de l'enfantement car celle qui est seule a de nombreux enfants plus que celle qui est mariée. » Mais vous, frères, vous êtes, à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. Mais comme alors le fils engendré selon la chair a persécuté celui qui était engendré selon l'esprit, et ainsi en est-il maintenant. Mais que dit l'Écriture à ce sujet « Rejette la servante et son fils » car le fils de la servante n'aura pas le même droit d'héritage que le fils de la femme libre. Les deux, l'Église qui a ses dispositions naturelles, sentiments naturels et l'Église épouse qui adopte les dispositions divines qui reçoivent les sentiments, les pensées de Dieu. Mais toutes deux ont été engendrées, toutes deux ont été appelées à l'existence par la même parole. C'était Abraham le même père, Ismaël et Isaac. La seule différence qui existait, c'est qu'Isaac devait naître en vertu de la promesse divine et cela dans un but extraordinaire, celui de prendre possession de l'héritage. Tout ce que nous faisons ne nous sert à rien à moins que nous ne recevions et ne croyions vraiment les promesses de Dieu et cela de tout notre cœur et de toute notre âme dans cette période, dans ce temps dans lequel nous vivons. il y a suffisamment de gens dans le monde entier qui disent oui, c'est par le message du frère Branham que je suis venu à la foi. Je pense en particulier à mon temps en Inde, j'ai eu le grand privilège de parler dans l'immense église de Bombay où frère Branham avait parlé devant une foule extraordinaire et l'évêque m'avait invité. J'ai pu y prendre la parole. J'ai pu parler là-bas. Beaucoup sont venus à la foi. Ils sont nés, ils sont sortis en rapport avec le ministère prophétique pour ce temps. Mais maintenant, dis-je, comme je le disais, c'est la mi-temps et nous devons faire la distinction entre ceux qui sont simplement nés de l'enthousiasme humain pour ce que Dieu a fait, pour ce qu'il a dit et ceux qui ont été engendrés par l'Esprit de Dieu et qui sont nés de nouveau pour une espérance nouvelle, vivante, qui nous a été accordée par grâce par la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons maintenant nous pencher plus en détail sur cet état d'esprit humain dans Galate 5. Je crois que Dieu m'a directement chargé d'apporter ce message. Galate 5, nous lisons ici le verset 16. Galate 5, verset 16, particulièrement le verset 17. Le verset 16. Mais je veux dire ceci, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez sûrement pas la convoitise de la chair. Car la chair par ses désirs résiste à l'esprit et de même l'esprit à la chair. Car ces deux-là sont en conflit ensemble et ne tolèrent pas que vous fassiez ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. mais manifestes sont les œuvres de la chair qui sont la fornication, l'immoralité, l'immoralité, se dévergonder, idolâtrie, sorcellerie, inimitié, dispute, jalousie, se fâcher, égoïsme, méchant, désunion, division, égoïsme, méchant, désunion, division, l'envie, l'ivrognerie, le dérèglement, le dérèglement, etc. restons ici un moment. Ici, un état est décrit qui est humain et non divin. Un état qui fait remonter à la surface notre ancienne nature qui extériorise l'intérieur pour nous faire voir ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Lorsque je suis devenu croyant, il y a de nombreuses années, il y avait une petite brochure intitulée le miroir du cœur et toutes ces choses y étaient mentionnées. C'était un tel examen de conscience, ce qui est écrit ici dans Galate 5, c'était le cœur qui était représenté d'abord un peu sombre et noir avec toutes les caractéristiques que nous venons de lire et puis entre les deux lavé avec le sang et ensuite sur le côté droit d'un blanc brillant avec toutes les nouvelles caractéristiques avec les fruits de l'esprit avec la nature de Jésus avec tout ce qui appartient à une nature à la nature divine. Et si nous nous regardons maintenant ici dans le miroir de la parole et la parole n'est pas une loupe ni un télescope ou bien des jumelles. Non, si nous avons regardé dans le miroir et oublié à quoi nous ressemblions vraiment, cela ne nous a pas du tout aidé. Soyons tout à fait honnêtes et sincères. Si quelque chose en vous n'est pas en ordre extérieurement, vous n'auriez pas, vous auriez par exemple fait la bougie d'allumage de la voiture et oublié que votre main est un peu huileuse ou sale et vous auriez ensuite essuyé brièvement la sueur sans mouchoir et vous auriez trois traits d'huile au-dessus du front et quelqu'un viendrait vers vous et dirait écoutez bien cher monsieur, vous aviez vous avez vous avez sans doute quelque chose à rattraper, à nettoyer et vous, vous regarderiez dans le miroir à ce moment-là oui, à cause de la reconnaissance vous ne sauriez pas quoi faire pour cette honte n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je ne voudrais pas comme ça aller partout avec de l'huile dans mon front sans le savoir. Je voudrais dire merci à cette personne de tout mon cœur et je trouverais que ce n'est pas gentil tous ceux qui m'ont vu comme ça sans me dire oui ou non soyez sincère je dirais mais comment on penserait à tous ces gens qu'on a vus sans qu'ils nous aient dit quelque chose quelqu'un qui est sincère dans son cœur pensera ainsi il sera reconnaissant pour la remarque qu'on lui fait mais la personne mais la personne qui passe pour attirer ton attention ou la mienne n'a pas besoin de déclencher une dispute il n'a pas besoin de commencer à argumenter il doit simplement dire de quoi il s'agit et ensuite il peut continuer tout simplement son chemin car le reste il ne peut pas le faire pour toi ça c'est toi qui dois régler cela avec ton Dieu toi-même et c'est là que nous aimerions parfois retirer n'est-ce pas la paille de l'oeil du frère et cela fait mal aussi vous savez quand quand on a une écharpe une écharpe ou bien une paille ça fait mal c'est très douloureux et on fait en sorte de l'enlever très dès que possible ici dans la parole de Dieu tout ce qui appartient à à l'engendrement charnel à l'être à la nature humaine à l'état déchu nous est présenté ensuite il nous est montré l'homme nouveau racheté en Christ justifié libéré du péché pour une fois soyez honnête à ce sujet et sincère notre Seigneur Jésus en tant qu'agneau de Dieu n'a fait de mal à aucun homme il n'a fait que du bien et beaucoup l'ont malgré tout détesté aïe aïe beaucoup l'avaient beaucoup l'avaient pris comme un ennemi certains lui avaient crié dessus d'autres l'avaient méprisé et les derniers l'avaient même dénudé et frappé le réduisant à néant de toutes les manières possibles mais lui il a aimé aimé jusqu'à la mort sur la croix en disant père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font la nature divine ne s'arrête pas à l'épreuve la nature divine va et reste à nous jusqu'à ce que ayant participé à l'ignominie nous nous tenions debout dépouillés dépouillés devant tout le monde et que nous soyons crucifiés avec lui je viens de l'agriculture vous le savez et j'ai dû faire faire pètre le bétail dans mes jeunes années dans ma jeunesse dans mon adolescence et à mon époque les pâturages n'étaient pas culturés comme aujourd'hui mais ils restaient là deux ou trois ans puis ils étaient labourés puis on y se met du blé puis ils revenaient là deux ou trois ans mais quand on faisait pètre le bétail on avait un chien et si le bétail voulait aller chez le voisin on pouvait lâcher le chien et le chien était toujours là mais il était toujours à l'endroit pour empêcher cela mais j'avais aussi des moutons parmi le bétail vous auriez pu vous mettre à côté d'un mouton et le chahuter autant deux fois et autant que vous le vouliez vous auriez pu faire la tête aucun d'entre vous n'est capable d'exciter un mouton j'ai rarement besoin d'exemple mais de cet exemple tiré de la nature qui a été gravé dans ma mémoire dès mon enfance à ciel ouvert le Seigneur Jésus était l'agneau il y est allé rien ne pouvait l'empêcher ni d'ici ni de là de gauche ou de droite de derrière ou de devant rien ne pouvait l'empêcher pourquoi pas parce qu'il était l'agneau de Dieu il n'a pas ouvert la bouche et cela aurait pu donner l'impression à l'extérieur lui il reste silencieux surtout donc ça veut dire que la chose n'est pas en ordre ça veut dire qu'il est vraiment coupable vous savez avec Dieu les choses ont parfois l'air très différentes de ce qu'elles ont l'air chez nous mais prenez je reviens à l'exemple seulement maintenant le contraste d'un animal à l'autre et vous verrez la différence Frère Bernard m'a donné un serment l'agneau et la colombe et il s'est référé à Matthieu 3 lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus en tant que l'agneau après son baptême sous la forme d'une colombe et Frère Bernard dit textuellement dans le serment s'il n'avait pas eu la nature de l'agneau la colombe ne se serait jamais posée sur lui le Saint-Esprit ne pourra appliquer son seau et s'installer de manière finale et définitive que là où la nature de l'agneau de Jésus-Christ peut être manifestée dans ta vie et dans la mienne par grâce on peut hériter de nouveau des choses de manière purement extérieure l'un est naturellement calme il n'est pas tout de suite excité énervé mais ensuite il a d'autres choses avec lesquelles il ne peut pas tenir devant Dieu n'est-ce pas si l'on énumère ici tout le registre des péchés je ne sais pas si un seul d'entre nous s'en sortira indemne car c'est écrit ainsi or les oeuvres de la chair sont manifestes à savoir la fornication l'immoralité se dévergonder l'idolâtrie sorcellerie inimitié dispute jalousie se fâcher égoïsme méchant désunion division l'envie l'ivrognerie le dérèglement etc le dérèglement regardez tout ce qui est énuméré ici et quelque part nous nous reconnaissons aussi dans ce tableau d'ensemble quelque part la parole de Dieu nous interpelle tous sur tel ou tel point sur telle ou telle autre chose mais une chose est sûre si nous faisons partie de ceux qui n'ont pas été engendrés prématurément selon la chair par enthousiasme comme Ismaël mais qui sont porteurs de la promesse divine alors nous recevrons ce renouvellement spirituel et cette nouvelle naissance par le Saint-Esprit et cela par grâce et là je suis d'accord à 100% avec Frère Branham comme dans tout ce qu'il a dit ce qui compte ce n'est pas la bénédiction extérieure mais ce qui compte c'est ce que Dieu a pu accomplir ou produire dans un homme ou opérer dans un homme c'est ce qui compte de l'extérieur on peut entendre parler de grandes bénédictions ce qui nous importe aujourd'hui c'est de préciser qu'il y a une église et qu'il y a une épouse qu'il y a des appelés et qu'il y a des élus qu'il y a des personnes qui prendront part à la première résurrection et d'autres et d'autres qui ne seront présentes qu'à la deuxième résurrection le groupe de vainqueurs qui a entendu les promesses de Dieu et y a cru il peut nous arriver et je l'admets volontiers aujourd'hui de nous attendre de nous avoir attendu à ce que le fils mal soit déjà né comme nous le lisons dans l'Apocalypse 12 par la parole révélée du Seigneur mais permettez-moi de dire très clairement que si quelque chose est apparu dans cette mi-temps j'aimerais le souligner c'est c'est que ceux qui sont engendrés selon la chair ont été manifestés dans leur nature humaine ça c'est vrai on aurait pu dire à Abraham écoute mon ami les choses ne se passent pas ainsi mais c'est justement là que Dieu a voulu mettre à l'épreuve afin de déterminer qui est spirituel ou qui pense l'être nous nous et nous 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 pouvons être si charnels que c'en est presque impossible mais Dieu nous donne la grâce de voir clairement toutes choses autant voulu pourquoi c'est écrit dans chaque écrit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra, héritera de toutes ces choses. Il s'agit maintenant de faire preuve de patience. Sarah avait perdu patience. Abraham se joignit à elle. La dispute a commencé. Et l'un dit à l'autre, c'est de ta faute. Si les choses sont devenues ainsi. Et qu'est-ce que c'était en fait? C'était en fait une conduite de Dieu. Afin que soit déjà révélé de manière purement exceilleur qui est appelé à l'existence sans promesse et qui est appelé à l'existence avec une promesse. Qui est appelé à l'existence sans la volonté de Dieu et qui est appelé à l'existence dans la volonté de Dieu. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, il a été écrit que nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme, ni par le sang d'un homme, mais de Dieu. Le chapitre 3 dit, ce qui est né de la chair dans de Jean, Jean 3, ce qui est né de la chair, est chair. Mais ce qui est né de l'esprit, est esprit. Et puis nous passons à 1 Jean, chapitre 5. Qui ou qui ou quoi est tout ce qui est engendré au nez de Dieu, vainque le monde. Et c'est là, la foi qui a vaincu le monde. C'est la foi de la victoire. La foi en la victoire totale et complète sur la croix à Golgotha. Éstérieurement, les deux étaient des fils d'Abraham. Mais intérieurement et spirituellement, il y avait une très grande différence entre eux. Lorsque le temps est arrivé de prendre possession de l'héritage, il est dit, Abraham n'a fait que des dons à tous ses autres fils, mais à Isaac, il a donné tout l'héritage. Chers frères et sœurs, chers amis, où en es-tu, où en suis-je, sommes-nous des gens à l'esprit charnel qui n'ont entendu que le message de la fin des temps, et j'insiste, Abraham, était le père d'Ismaël, tout comme il était le père d'Isaac. Les uns peuvent se référer à frère Branham comme les autres. Les uns peuvent se référer à Paul comme les autres. Cela dépend de la promesse que Dieu a faite. Mais le fait que le fils engendré selon la chair ait dévancé le fils engendré selon l'esprit et en est en fait introduit et est en fait introduit une certaine confusion dans le programme de Dieu. Selon notre point de vue, nous ne pouvons pas le voir ainsi parce que Paul, guidé par l'esprit, présente ensuite dans le Nouveau Testament ces deux femmes avec leur fils d'un point de vue divin comme personne d'autre ne l'aurait soupçonné ou su si cela n'avait pas été écrit. C'est ainsi que Dieu a expliqué dans le Nouveau Testament ce qui s'est passé dans l'Ancien, a donné de la clarté à ce sujet afin que personne n'ait besoin de continuer à marcher dans les ténèbres. Il en sortira deux groupes qui se réclameront tous deux de Frère Branham, du message, de la fin des temps, de tout ce qui est possible. Mais ici, les désignions, déjà les désignions, les divisions, les hostilités, les querelles, les disputes et tout cela et tout le reste ce sont déjà des caractéristiques d'Ismaël et non d'Isaac. Isaac n'avait pas besoin de se battre et de se disputer, de se disputer. Dieu se combattait pour lui. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Dieu avait pris soin de lui. Dieu avait fait la promesse. Il était né de la promesse. La bénédiction de Dieu reposait sur lui depuis le premier jour jusqu'au dernier. Mais ce n'était pas le cas d'Ismaël. Et c'est là que nous devons saisir notre leçon dans ce temps dans lequel nous vivons. Je ne sais pas si vous avez fait attention mais frère Branham a fait référence au temps d'Abraham et à notre temps dans de nombreuses prédications. Et il a dit de la même manière que le Seigneur s'est alors révélé à Abraham le dos tourné à la tente et a fait connaître les secrets du cœur de Sarah de la même manière le même Seigneur s'est révélé à notre époque par l'intermédiaire de sa parole révélée et du ministère prophétique mais de la même manière qu'autrefois par Abraham qui était le prophète de Dieu porteur de la promesse et un homme justifié par la foi mais qui entre temps a fait une chose ou en a fait une autre sous la probation de Dieu que Dieu a permis comme une providence qui est devenue une offense que les hommes n'ont pas pu surmonter uniquement pour que soit révélé ce qu'il y a réellement dans les cœurs de chacun et nous serons un jour si nous faisons partie des premiers-nés reconnaissant à Dieu de ce que tout ce qui sommeillait et se trouvait encore dans nos cœurs a été extériorisé à quoi cela sert-il à un homme si les choses restent cachées jusqu'au retour du Seigneur et que nous devons ainsi rencontrer notre Dieu avec cela dans le cœur nous devrions nous remercier de nous d'avoir donné la possibilité de nous reconnaître vraiment nous-mêmes au travers du miroir de la parole moi et toi devant sa face dans sa lumière et celui qui se reconnaît dans la présence de Dieu n'aura plus de peine avec son frère et sa soeur nous pensons maintenant à la partie spirituelle et il est dit ici verset 22 Galate 5 le fruit de l'esprit en revanche réside dans l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la fidélité la douceur la constance contre de tels fruits de l'esprit la loi ne peut porter aucune accusation mais ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs j'aborderai également ce sujet dans la prochaine lettre circulaire et j'espère seulement que tous seront vraiment conduits par l'esprit dans toute la vérité Abraham le père de la foi un homme qui avait reçu grâce la grâce de Dieu qui avait été choisi élu qui avait une rencontre directe pas une seule mais plusieurs rencontres avec le Seigneur un porteur de la promesse divine dans son temps et si dans l'intervalle entre temps avant même que la promesse ne soit tenue il se passait quelque chose au sujet duquel une dispute éclatait et elle ne servait à personne il fallait attendre que quelques années s'écoulent à nouveau Abraham avait alors 100 ans et Sarah 90 ou bien 90 quand Isaac est né Dieu a parfois plus de temps que nous Sarah s'est précipitée et Abraham l'a suivi et qu'est-ce qui s'est passé dans la précipitation qu'est-ce qui s'est passé en raison de sa propre volonté et de de la propre volonté et de la propre proposition un fils engendré selon la chair qui était sauvage lui contre tous et tous contre lui il n'y avait pas de lien pas de lien spirituel entre Ismaël et Isaac et il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui et ce n'est peut-être pas pour rien exactement que exactement 40 peuples sur terre ont eu des gouvernements islamiques donc Mahometan et nous voyons que justement l'islam les Mahometans les descendants d'Ismaël ont une haine mortelle contre le peuple d'Israël contre les descendants d'Isaac et lorsque j'étais en Turquie j'ai constaté quelque chose je ne veux pas le dire aujourd'hui si cela vous concerne cela va dans les éclats dans l'enseignement prophétique mais les choses se rapprochent toutes apportées de même ce que Dieu a dit par les prophètes depuis les temps anciens est en train de s'accomplir et Paul le prophète et apôtre du Nouveau Testament a dit ici et vous frères bien aimés vous êtes à la manière d'Isaac des enfants de la promesse c'est une parole glorieuse je crois que nous sommes enfants de la promesse divine et en tant qu'enfants nous sommes héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus Christ et si nous avons compris cela dans la foi alors ce qui est haut ce qui est bas ce qui est présent ce qui est à venir rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est là en Jésus Christ notre Seigneur et pas non plus rien ne pourra nous séparer non plus les uns des autres à un moment à un autre verset je m'excuse si je cite encore Frère Bernard mais il était le porte-parole de Dieu il était le prophète du Seigneur dans ce temps et il a dit vous ne verrez pas des élus persécuter des élus pourquoi pas parce qu'ils sont issus de la même semence ils ont la même nature divine ils peuvent avoir telle faiblesse pour l'un tel autre pour l'autre mais ils sont nés de Dieu ils sont engendrés de Dieu et ont dans leur coeur la foi vivante et le témoignage du Saint-Esprit ou bien alors par le Saint-Esprit qu'ils sont enfants de Dieu mais si la parole de Dieu nous montre déjà ici que deux directions différentes proviennent du même homme nous pourrions ici aller plus loin Esaü et Jacob étaient aussi frères selon la chair dans la chair mais cela n'entre pas tout à fait dans le cadre de ce sujet il faut simplement comprendre à quoi ressemble le chemin de Dieu le chemin des brebis est le chemin de l'agneau et l'agneau de Dieu a pris un chemin totalement méprisé et quand directement avant la fermeture de la porte alors qu'elle était sur le point de s'achever et de donner un nouveau départ tout s'est emballé seules les choses terrestres extérieures que les hommes avaient sous les yeux sur le moment sont arrivées à leur terme le spirituel et le divin sont apparus juste après car la crucifixion et la mise au tombeau n'étaient pas la fin ce n'était que la fin d'une étape la résurrection était le début d'une nouvelle étape et lorsque nous lisons dans la parole de Dieu que nous sommes crucifiés avec Christ alors je me demande aujourd'hui si nous étions crucifiés corporellement cela se ferait-il sans douleur est-ce que cela se passe sans douleur et sans plainte il y aura beaucoup de douleur qui se traversera qui te traversera et qui me traversera et nous en arrivons maintenant au point suivant si nous devons être spirituellement crucifiés avec Christ pensez-vous que cela se fasse simplement en venant accrocher son chapeau et en disant me voici cher Dieu non il faudra passer par une détresse intérieure une douleur des épreuves pour dire Seigneur laisse passer cette coupe devant moi je n'arrive pas à la boire nous pouvons parler de Gethsemane mais ce n'est pas le but nous devons le vivre nous pouvons parler de Golgotha mais cela ne suffit pas si nous n'en avons pas fait l'expérience personnellement d'être mort avec lui et tout comme notre Seigneur a parcouru ce chemin et je me suis parfois demandé pourquoi moi le plus misérable de tous mais je vous le dis je l'ai déjà remarqué peut-être pas encore tout à fait terminé car certaines choses m'attendent encore mais je l'ai je l'ai déjà remarqué que quel fruit quel fruit paisible de justice jaillit chez ceux qui passent par la souffrance quel fruit quel fruit paisible de justice jaillit chez ceux qui passent par la souffrance et sont éprouvés jusqu'à l'extrême qu'on devrait vraiment penser à chaque instant maintenant ce n'est plus possible c'est c'est fini et puis le Seigneur tend sa main transpercée et dit ça continue et le Seigneur suivra avec le troupeau des prémices le même chemin qu'il a suivi en tant que premier et que et qui consiste à apprendre l'obéissance totale comme il est écrit dans l'épître aux hébreux par la souffrance et à parvenir ainsi à la perfection voulez-vous que je vous le lise il est écrit dans l'hébreu que même le Seigneur Jésus en tant que fils de Dieu a dû apprendre l'obéissance comment par ses souffrances et c'est ainsi et c'est ainsi qu'il a parvenu à la perfection hébreu chapitre 5 verset 7 dans les jours de sa chair hébreu 5 verset 7 dans les jours de sa chair il a présenté des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé dans son angoisse et qui malgré sa condition de fils a appris l'obéissance par ses souffrances ayant ainsi atteint la perfection il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel celui à qui Dieu a donné le nom de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchie C. Dek Jésus notre Seigneur qui n'avait ni faute ni péché qui naît d'une vierge engendrée par l'esprit est venu dans ce corps de chair il a crié quand est-ce qu'un homme crie-t-il quand il se trouve dans une situation terrible je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà crié de détresse je sais ce que cela signifie dans certaines situations de ma vie une fois dans un avion personne ne se fait une idée je ne veux pas m'étendre sur ce sujet notre Seigneur avec de grands cris et des larmes a tout donné a tout remis à celui qui l'a exaucé et qui l'a dans cette souffrance dans l'obéissance dans la souffrance quand tout va bien oui nous semblons être aussi obéissants qu'il est possible n'est-ce pas de l'être mais c'est dans les épreuves que notre obéissance est exigée et qu'elle apparaît au grand jour ou alors c'est le contraire qui se manifeste et c'est ainsi qu'il est devenu l'auteur de notre salut et qu'il a trouvé son accomplissement sa perfection qu'il a atteint la perfection l'église trouvera sa perfection de la même manière atteindra la perfection de la même manière que l'époux l'a atteint l'a atteint et pas autrement il est la tête et nous sommes les membres il est la lumière et nous sommes l'éclat de la lumière le reflet en ce qui concerne notre position de fils il y a une parole dans Hébreu 12 que je voudrais lire rapidement Hébreu 12 du verset 4 car jusqu'à présent vous n'avez pas résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché et vous avez oublié la parole d'avertissement qui vous est adressée comme à des fils mon fils ne méprise pas la correction de l'éternel et ne perds pas courage quand tu es repris par lui car l'éternel châtie celui qu'il aime et il souhaite il fouette tout fils qu'il accepte comme le sien il y a une parole sur laquelle je dois m'arrêter très brièvement il n'est pas écrit qu'il fait cela avec chaque fils qu'il engendre mais plutôt avec chaque fils qu'il accepte comme le sien nous arrivons ici à Romain 8 tout fils qui a subi son épreuve et qui est établi dans son héritage nous attendons tous la manifestation des fils de Dieu mais l'établissement dans la filiation pas dans l'adoption le mot correct c'est la filiation ne se fait pas à la naissance ni à la nouvelle naissance c'est ainsi que nous devenons fils de Dieu mais d'être établi dans la place même que Dieu nous a assigné donc dans la tâche même directe et pour entrer dans l'héritage concrètement cela ne se produit pas lorsque nous naissons naturellement dans ce monde ce n'est que lorsque nous sommes devenus majeurs et que le testament a été exécuté que nous sommes directement installés dans la filiation dans la position de fils dans la part d'héritage maintenant il est écrit ici que tout fils qui est accepté comme fils comme comme sien est fouetté et si vous le fouettez si vous voulez le châtier il faut bien qu'il soit là avant qu'il ne l'accepte comme sien et cela peut nous paraître étrange qui donc serait son propre fils à la moulinette de la sorte et pour être honnête j'ai toujours regretté d'avoir dû mettre une raclée à mes fils mais aujourd'hui je regrette de ne pas avoir été assez sévère et vous pouvez me croire il n'y a rien de pire dans la vie que de devoir vivre avec des reproches à soi-même de se faire soi-même des reproches si tu fais des reproches aux autres c'est une bonne chose pour toi n'est-ce pas mais si tu dois te juger toi-même et que tu dois te faire des reproches sur tel ou tel point dans telle ou telle chose c'est une chose que je ne souhaite vraiment à personne si le Seigneur n'était pas bien disposé à notre égard il nous laisserait courir comme nous l'entendons et à la fin nous nous retrouverions avec un long nez et sans rien de tout l'héritage de Dieu que veut nous dire la parole des hébreux ici que les fils et les filles de Dieu sont corrigés qu'ils sont soumis à la discipline divine et s'il y en a comme mon père a l'habitude de dire il a fait ce qu'il fallait il a enlevé le licol du cheval et l'a attaché ensemble puis il a donné tout ce qu'il pouvait ou le fouet ou tout ce qui était à sa disposition et je ne connais aucun homme sur terre à part frère Branham que j'ai aimé estimé et respecté autant que mon propre père la parole de mon père était la plus proche de celle de Dieu lui-même ce que celui ce que mon père disait était pour moi un ordre que cela me convenait ou pas que je fasse la gueule de travers ou droite cela n'était pas du tout déterminant pour moi c'était la parole de mon père et sa correction sur le moment ça faisait mal bien sûr mais ensuite je savais que c'était bien fait et je vous le dis j'ai été châtié j'ai été sévèrement châtié mais ça 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 aidait j'ai encore lavé les pieds de mon père à 12 ans 13, 14, 15 ans oui c'est vrai quand il rentrait le soir fatigué du travail du travail agricole je savais en tant que son fils quel était ma tâche un homme qui avait transpiré toute la journée je savais où se trouvaient la cuvette et l'eau et je suis allé vers mon père qui s'était assis fatigué je lui ai lavé les pieds je l'aimais profondément de tout mon coeur mais parfois il m'a fait il m'a corrigé de manière que je ne savais pas exactement combien de temps je pourrais supporter de rester assis pendant 3 jours je devais rester là assis pendant 3 jours il ne m'a pas gâté il m'a éduqué et moi qu'est-ce que je vais je vous dis je le dis devant vous tous je n'ai pas éduqué mes filles je les ai gâtés et la récolte est différente n'est-ce pas c'est une parole sérieuse je n'ajoute pas je n'ajoute ces exemples intéresse que pour nous faire comprendre le sens et la signification divine dont il est question cet après-midi lorsque le Seigneur dit où serait un fils qui serait resté sans correction et qui aurait été ensuite établi cela n'existe pas un fils doit se plier à la discipline de son père se conformer aux ordonnances il doit être fidèle à la ligne il doit avoir réussir il doit avoir réussi les épreuves les examens et alors il peut être établi si le père a une confiance totale en lui et ne se dit pas attendez quand il aura le truc entre les mains je ne verrai plus rien d'eux et je n'en entendrai plus parler non tout passera non non ce n'est pas comme ça avec notre Dieu notre Dieu notre Père Céleste est maintenant en train de procéder à un châtiment qui peut être qui peut être douloureux en nous tous en ce moment mais je vous le dis si ce châtiment n'est pas encore venu sur vous il viendra encore sur vous car où serait un fils sans châtiment et ailleurs il est dit pour l'instant il nous semble que c'est de la tristesse bien sûr on pleure la douleur est grande mais plus tard on peut déjà remarquer après quelques heures et quelques jours combien une correction a déjà été précieuse sur le plan terrestre combien plus sur le plan spirituel et comme nous vivons sur le plan terrestre à une époque où les enfants suivent généralement leur propre voie et que la parole prophétique adressée à Timothée dit au temps de la fin les enfants désobéiront seront désobéissants aux parents et ainsi de suite si nous transposons cela au spirituel il en va exactement de même car le naturel n'est qu'un reflet du spirituel qui sommes-nous aujourd'hui et c'est sur ce point que je dois conclure que sommes-nous car l'heure est avancée où en sommes-nous aujourd'hui qui sommes-nous en fait avons-nous été engendrés à la manière d'Ismaël ou à la manière humaine bien que nous ayons entendu la parole de la brouche appelée d'un prophète n'est-ce pas d'une brouche mandatée s'agissait-il d'un enthousiasme humain d'une procréation humaine où sommes-nous d'un engendrement humain où est-ce que nous sommes vraiment sûr aujourd'hui que ce n'était pas un enthousiasme mais un acte divin dans notre vie que nous sommes vraiment nés comme enfants des promesses divines pour notre temps nous avons été appelés à sortir par la nommée de l'essence par les promesses divines de la parole de Dieu c'est par la grâce de notre Dieu ça c'est la question cet après-midi si nous sommes des enfants à la manière d'Isaac alors nous ne sommes pas sauvages et nous ne nous devenons et nous ne et nous ne le devenons pas non plus alors nous sommes des gens apprivoisés alors chacun peut nous parler ainsi sans agitation et sans qu'il y ait un problème et tout le monde peut parler sans s'énerver et on est des gens à qui on peut parler partout où les gens s'emportent s'irritent il manque la nature de Jésus il manque la nature divine il manque les qualités que l'Esprit Saint doit apporter dans ta vie et dans la mienne que Dieu utilise cet après-midi pour ce serment où qu'il soit entendu dans tous les pays dans tous les groupes dans tous les foyers dans tous les dans tous les cercles dans tous les foyers nous fassent comprendre qu'entre temps parmi le peuple de Dieu des choses humaines ont effectivement été mises en évidence des choses qui viennent de l'homme des programmes humains des idées humaines et chacun en a suffisamment mais comment et où est vraiment l'action de Dieu lui-même le rassemblement de l'épouse maintenant lundi par exemple il y avait trois apôtres dans mon appartement et j'ai dit frère j'ai vraiment l'honneur de vous avoir dans ma maison mais je dois penser au premier écrit à l'église d'Éphèse j'ai examiné ceux qui prétendaient être des envoyés du Seigneur des apôtres et qui ne l'étaient pas on peut penser être ceci ou cela pouvoir faire ceci et cela mais que dit Dieu à ce sujet dans sa parole qu'est-ce que Dieu a pu réellement faire de toi ce n'est pas la question que veux-tu faire de toi même cela échouerait mais la question c'est qu'est-ce que Dieu a pu faire de toi réellement qu'est-ce que sa parole a pu opérer en toi réellement pourquoi l'avons-nous entendu après toutes ces années pour finalement tomber dans une quelconque escroquerie et tromperie bien sûr quelqu'un peut entrer dans une maison et parler jusqu'à ce que les gens soient confus mais je vais vous dire une chose les hommes de Dieu n'allaient pas de maison en maison ils allaient en public ils allaient au temple ils sont allés à la synagogue ils sont allés dans la salle de Salomon ils allaient là où se trouvait le peuple et ils ne sifflaient pas dans leur dos comme un serpent en disant quelque chose ici ou là mais ils annonçaient envoyés par le Seigneur la parole de Dieu avec une honnêteté et une vérité absolue vraiment sous un mandat divin mais nous vivons à une époque où ce passage de l'écriture doit aussi être accompli où ils vont et viennent dans les maisons et détruisent des maisons entières qui veut réparer les dégâts une fois pour toutes seul Dieu peut le faire je vous le dis ceux qui sont nés de nouveau de l'esprit de Dieu et qui sont éclairés sauront si un homme parle de Dieu en se référant à lui-même ou s'il a vraiment Jésus Christ et la cause de Dieu sous les yeux et certains peuvent être tiraillés d'à droite et de gauche mais je vous le dis le Seigneur continuera son oeuvre qu'il a commencé malgré ma faiblesse et la vôtre comme pour Abraham et Sarah malgré leur faiblesse si nous voulons le dire humainement l'heure et le jour sont venus et savez-vous ce qui s'est passé le Seigneur vint à Abraham et lui dit à cette époque de l'année tu auras ton fils promis et Abraham se mit à rire c'est-à-dire que c'est écrit il rit et se dit en lui-même vieil homme vieil homme qu'est-ce que je peux encore faire et qu'est-ce que c'était c'était l'heure de Dieu c'est pas lui qu'il devait faire quelque chose et c'était en raison de l'autorité de la parole de Dieu j'ose dire aussi aujourd'hui qu'au temps de la fin Dieu traitera avec la semence d'Abraham exactement comme il a fait autrefois a-t-il annulé sa promesse à Ismaël absolument pas une fois le temps accompli malgré ce qui s'était passé en temps il est réapparu à Abraham et il lui a dit écoute Abraham c'est vers cette année vers ce temps-là que ça se passera oui il a dû rire il a dû rire Dieu nous fera encore rire ça je le sais nous pouvons bien pleurer en ce moment et nous lamenter maintenant mais nous avons tellement l'habitude et nous disons parfois il rira bien qui rira le dernier je vous le dis nous entrerons dans la gloire de notre Dieu en poussant des cris de joie nous tenons fermement à l'oeuvre nous tenons nous nous tenons fermement à l'oeuvre rédemptrice du calvaire à l'oeuvre accomplie à Golgotha accomplie pour toi et pour moi le sang précieux de l'agneau a été versé pour acheter une multitude qui a été lavée et purifiée dans le sang de l'agneau sans tâche ni ride nous serons les premiers-nés changés en l'image de Jésus-Christ lui-même ayons encore un peu de patience nous pouvons maintenant voir les fils d'Ismaël et dire oui tout cela en valait-il la peine on ne s'arrête pas à la mi-temps n'est-ce pas on attend jusqu'à la fin jusqu'à la fin et les saints des chrétiens disent celui qui persévera jusqu'à la fin sera couronné mais celui qui abandonne au milieu et dit je ne comprends pas je ne comprends plus il a vu Sarah Abraham impossible ce n'est pas possible oui oui Sarah et Abraham oui deux alliances l'une dans la loi l'autre dans la grâce l'une charnelle et humaine l'autre spirituelle et divine où te tiens-tu où en suis-je qu'est-ce que Dieu a pu faire réellement en toi qu'est-ce qu'il a pu faire en moi par grâce réellement qu'il nous donne aujourd'hui la certitude que ce que nous voyons remonter à la surface en ce moment ce ne sont pas les enfants de la promesse à la manière d'Isaac un peu sauvage ici ou là mais l'autre chose qui vient des hommes mais Dieu lui tiendra sa parole en son temps pour ceux qui sauront persévérer jusqu'à ce que l'heure de Dieu sonne la patience vous est nécessaire afin que vous obteniez la promesse après avoir fait la volonté de Dieu Sarah c'était impachenté Abraham se laissa entraîner déjà cela se produisait l'adversité était déjà là et les problèmes mais Dieu est fidèle il ne s'arrête pas là où toi et moi échouons c'est là qu'il commence et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir en son temps dans sa gloire et sa puissance nous l'aimons nous aimons sa parole révélée nous savons que ce n'est pas un homme mais Dieu qui nous a parlé en ce temps par le Saint Esprit par la bouche de son serviteur et prophète et personne n'a besoin de l'interpréter ou de l'expliquer il suffit de croire et d'attendre qu'il plaise à Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire ce qu'il s'est proposé de faire combien d'entre vous croient qu'il ne viendra pas trop tard et qu'au moment opportun comme pour Abraham il fera en sorte que la promesse s'accomplisse sur la semence d'Abraham et que le fils mal surgisse non pas sauvage mais apprivoisé à l'image de Jésus Christ éduqué et le Seigneur fera monter les siens dans la gloire et nous serons toujours avec lui auprès de lui qu'il nous bénisse toi et moi qu'il nous bénisse tous de la richesse de sa grâce au nom de Jésus Amen Levons-nous et prions peut-être commencerons-nous par chanter le cœur habiter tel que je suis tel il doit être tel que je suis tel il doit être pas ma force mais la tienne ton sang me lave pure du péché ô agneau de Dieu je viens je viens Père Céleste comme nous nous avons chanté nous venons de même nous venons à toi où pourrions-nous aller ô Seigneur toi seul à les paroles de la vie éternelle sauveur réservez-moi tout châtiment nécessaire pour que je puisse être établi comme fils Seigneur inflige ce châtiment à tous ceux qui sont tes fils et tes filles pour l'éternelle pour l'instant pour l'instant il nous semble qu'il n'y a que de l'affliction où que nous regardions nous ressentons la douleur en nous-mêmes et en tous Seigneur car nous sommes les membres d'un même corps unis étant joints par le Saint-Esprit engendrés par la parole de l'Esprit Seigneur nous ressentons les uns pour les autres mais toi tu ressembles d'autant plus et c'est précisément dans ton châtiment que ton amour ton châtiment que nous recevons que ton amour pour nous se manifeste tu ne veux pas nous nous gâter mais nous éduquer et nous t'en remercions Maître fidèle j'aimerais souvent dire laisse passer sur moi cette coupe amère mais s'il mais si cette coupe sert à donner mon à donner dans la mort mon vieil homme pour être crucifié en totalité avec toi réellement Seigneur ne m'épargne pas au Seigneur et je te prie pour tous mes frères pour toutes mes soeurs n'épargne aucun d'entre nous mais châtis-nous dans ton amour et ta sévérité et fais jaillir un fruit paisible de justice maintenant nous t'apportons tous ceux qui ont levé les mains au Dieu au Dieu du ciel tu sais ce qu'ils demandent tu sais ce dont ils ont besoin quelle est la nature de leur détresse et de leurs besoins tu es tout en tous au Seigneur tu connais chacun d'eux tu sais où ils vivent et de quoi ils ont besoin Seigneur que tu n'aies pas seulement parler avec nous opère donc maintenant une foi vivante par ta parole entendue en ta présence afin que ce que nous demandons puisse apparaître ah je te remercie maître fidèle et si je n'ai pas pu exprimer tout ce que tu m'as mis sur le coeur je te prie en toute humilité de vouloir bien continuer à agir toi-même par le Saint-Esprit dans chaque coeur de continuer à parler oh Seigneur jusqu'à ce que nous parvenions tous à la pleine compréhension de la connaissance du Fils de Dieu et à l'unité de la foi que toi seul peux et va opérer avec mes frères et soeurs je te remercie pour Golgotha pour le sang versé pour la rédemption et le pardon plus blanc que la neige alléluia gloire et honneur à ton nom tu as dit que si votre péché était rouge sans il deviendrait blanc comme la neige c'est ce qui s'est passé à Golgotha lorsque tu as proclamé tout est accompli rendons grâce pour cela c'est ainsi que nous le croyons c'est ainsi que nous l'acceptons continue à agir touche aussi les corps malades tu es le Seigneur notre médecin là où les hommes échouent tu ne peux pas échouer car tu es Dieu et là où les puissances spirituelles sont en jeu nous sommes totalement impuissants là nous ne pouvons même pas aller vers un médecin terrestre c'est là que tu as voulu donner l'autorité divine au Seigneur et intervenir et délivrer sauveur crée toi un peuple au coeur pur qui te soit ensuite consacré et sanctifié crée le par la puissance de ton sang par ta parole et par ton esprit Seigneur tu sais que moi aussi j'ai parfois besoin d'être rassuré au Dieu et que moi aussi je pense assez souvent que je ne peux pas aller plus loin et que ça ne peut pas continuer ainsi mais je sais que tu as aussi un chemin pour moi tu as un chemin pour chacun d'entre nous et ce chemin nous pouvons et devons le suivre pour atteindre le but que ce soit ton chemin dans ma vie et dans la nôtre c'est ma prière et notre supplication à tous achève ton oeuvre par grâce et fais que nous soyons des enfants de la promesse à la manière d'Isaac capable d'entrer en possession de l'héritage en tant qu'héritier de Dieu et co-héritier de Jésus Christ adoration et gloire à toi pour cela au nom de Jésus Amen